Musique Mande au coeur de la Lausère redevient le temps d'un week-end la Mecque de l'Enduro pour la 35e édition du trèfle lausérien AMV. Après une édition 2020 annulée, la plus mythique des épreuves moto tout terrain se déroule cette année du 2 au 4 juillet. Une date qui n'est pas habituelle pour le trèfle mais qui n'empêche pas d'avoir un plateau relevé avec pas moins de 3 anciens vainqueurs au départ. Jérémy Taroux, Christophe Nambotin et Emmanuel Albepard et quelques sérieux outsiders comme Julien Gauthier. Le pilote fantique n'a qu'une ambition, accrocher cette course à son palmarès. C'est vrai que le trèfle ça fait des années que j'y cours après, j'ai fait souvent deuxième, j'ai gagné des journées. Après voilà c'est une course particulière, c'est 3 jours, il faut être vraiment présent sur les 3 jours. L'envie on l'a toujours, avec les années qui passent elle est toujours pareille, elle est même peut-être encore plus parce que ça fait longtemps que j'y cours après. Aujourd'hui tout le monde va avoir envie de gagner le trèfle aux arrières parce que c'est quand même une course assez réputée que tout le monde veut gagner. Mais voilà il faut avoir les dents longues, essayer de mettre un rythme assez bon tout le long parce que ça va être compliqué. C'est dur toujours de tirer des plans en début de course, je vais faire mon maximum comme d'habitude. De toute façon on n'est pas là pour faire 5 ou 6ème ça c'est sûr. Après accrocher le podium ça serait bien et pourquoi pas plus, pourquoi pas plus. Après avoir exprimé le souhait de participer à la course, Josep Carcia n'a finalement pas pu venir, la faute à une épreuve du championnat d'Espagne qui se tient ce week-end. C'est donc le dernier vainqueur en date au départ qui fait figure de favori, Jérémy Tarout. Le trèfle est une des plus grosses classiques, la plus grosse de l'année, la plus importante à mes yeux, donc j'y vais toujours avec des ambitions. Là cette année c'est un petit peu différent parce que je suis passé un peu de l'autre côté mais j'avais toujours gardé un oeil sur les classiques en disant que c'était une de mes priorités et où je voulais performer. Nambautin qui est là cette année pour gagner ces courses là, Albe Parc est toujours présent même à 42-43 ans, c'est assez incroyable mais il va toujours vite. Il l'a prouvé encore la semaine dernière, Miroir qui arrive actuellement, c'est l'un des jeunes qui arrive à performer en classique donc ils cherchent une victoire aussi. Gauthier toujours présent et après d'autres jeunes. C'est des courses qui ne sont pas trop physiques où la technique et l'expérience se priment vraiment et on va essayer de tout faire pour être devant avec les meilleurs que c'est à l'encore. Les spéciales sont assez courtes donc il n'y aura pas un grand nombre, enfin beaucoup de temps de chrono donc rester sur ses roues, être très régulier sur les trois jours puisqu'on risque d'avoir des différentes conditions entre le soleil et la pluie. Donc voilà ça va vraiment être la régularité et puis forcément sur la touche finale ça va être une bonne pointe de vitesse quand même. Je pense que c'est ma dernière année en tant que pilote officiel, vraiment pilote de la marque donc finir sur une année avec une victoire au trèfle ça serait une belle fin de carrière. Nouveau chef d'orchestre de l'épreuve, Philippe Boulet, le président du motoclub losérien, est heureux que la course puisse avoir lieu après une préparation qui a connu de multiples rebondissements. C'est vraiment une victoire pour le motoclub que la course ait lieu. On avait beaucoup d'incertitudes comme je le disais donc il a fallu s'adapter aux mesures sanitaires. Donc ce qu'on fait c'est qu'on a annulé le trophée Thierry Castan, le final de l'épreuve puisque ça attire beaucoup trop de monde et on ne peut pas garantir l'aspect sanitaire de plus de 5000 personnes. Dès le début de l'année, dès le mois de janvier, on a pris l'optique d'aller faire les travaux, de débroussage de chemin, de passerelle, ça avoir la certitude de faire le trèfle. Les bénévoles, ce qu'ils ont fait cette année, c'est extraordinaire parce que ces derniers mois, ils étaient tous les week-ends, on était 40 ou 50 devant le local du motoclub pour aller dépliqueter, pliqueter, bandes de relais spéciales. Et là, le jour de la course, on est 350. Donc c'est extraordinaire de voir tous ces jeunes et moins jeunes d'abord qui sont présents autour de cette épreuve. Ce qui rend le trèfle aérien unique, c'est avant tout son format. La course se déroule sur trois jours avec trois circuits différents qui forment un trèfle autour de Mande. Au-delà des cinq épreuves spéciales différentes tous les jours et qui servent à départager les enduristes, c'est la traversée de paysages grandioses et exceptionnels qui font la force de cette épreuve. Les temps de liaison sont suffisamment longs pour que tout le monde puisse en profiter avant de s'élancer dans les spéciales banderolées. Les trois quarts de spéciales sont quand même plutôt assez lentes et techniques, virage sur virage, beaucoup de dévers, beaucoup de dévers cette année quand même. Ce qui est quelque chose qu'en général j'aime bien. C'est une course de renom en enduro, le trèfle je pense que tout le monde le connaît. Je suis toujours content de venir au trèfle aérien, c'est toujours une super course, on se régale, il y a vraiment l'esprit enduro, donc c'est quelque chose qui me plaît. L'ADN du trèfle c'est de mélanger les amateurs avec les professionnels et ça, ça a pris deux suites et ça continue. On essaie de s'appliquer pour trouver des belles spéciales, des beaux circuits parce qu'on veut aussi que les gens découvrent notre beau département qui est la Lausanne. Rendez-vous demain pour faire le point au terme de la première journée où les pilotes se sauront disputer la tête de course dans la Margeride.